Musique Nous voici donc rendus à la première des quatre fêtes de l'automne. On entre dans cette période de fête où il y en a quelques-unes rapprochées, tellement significatives, parce qu'elles représentent la délivrance qui approche, non seulement pour vous et pour moi, ceux que Dieu appelle maintenant, mais pour le reste de l'humanité que Dieu va appeler après le retour de Christ. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Jour unique de changement majeur ». « Jour unique de changement majeur ». Et ce qui est spécial dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est que nous commémorons quelque chose qui s'en vient, qui n'est pas encore accompli. Actuellement, quand on commémore quelque chose, c'est qu'on rappelle quelque chose qui s'est passé. Mais là, nous, on rappelle, dans le commandement de Dieu de célébrer ça, une chose qui s'en vient, comme on fait pour la Pâtre. Le Christ a dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et une fois par année, on prend la Pâtre au jour qu'il nous le dit et à l'heure qu'il nous l'a dit. Et en faisant ça, on commémore sa mort. Et on commémore un événement passé. Alors qu'aujourd'hui, on rappelle un événement futur. C'est ça qui rend un peu la Pâtre spéciale aussi. Vous savez, nous autres, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités dans le temps. Vous le savez très bien. Nous habitons le présent. Nous sommes seulement dans le présent. On ne peut pas être dans le passé ni agir dans le futur. On agit et on est dans le présent. Dieu, lui, il habite l'éternité. C'est une autre dimension. Et ça, c'est difficile à nous à saisir. Il est en dehors du temps et il est en dehors de l'espace. Il a créé toute la création physique. Et en faisant ça, il a créé l'espace entre les objets et les planètes. Et il a créé la dimension temps. Mais lui, il est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Et c'est pour ça que lui, le Tout-Puissant qu'on célèbre aujourd'hui, il peut déclarer d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Les prophéties qu'on voit dans la Bible, il est en dehors du temps. Alors, il peut annoncer d'avance ce qui s'en vient avec précision. Dieu parle du futur de façon spéciale. Quand il fait une prophétie, il parle du futur de façon spéciale. Il parle du futur, Dieu, avec la même certitude que vous et moi. On est capable de parler du passé. Parce qu'on sait ce qui est arrivé. On était là, on l'a vécu, on en parle avec certitude. Lui, il parle avec la même certitude de ce qui s'en vient. Ça, c'est notre grand Dieu. Et on va voir ça ici. Allez dans Romain 4, donc, et le verset 17. Ici, il est question d'Abraham, notre père dans la foi. Romain 4, le verset 17. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de peuples qui descendent d'Abraham, des rois aussi. Et après, c'est l'apôtre Paul qui écrit le livre, qui nous dit ceci. Il, en parlant d'Abraham, il est notre père devant celui auquel il a cru. Parce qu'Abraham a cru Dieu et il a agi en conséquence. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Et c'est à ça que je vais vous amener. Dieu qui donne la vie aux morts. Pour lui, c'est comme si c'était fait. On connaît les promesses de résurrection que Dieu donne dans la Bible. Et pour lui, il affirme ici celui qui donne la vie aux morts. Même si ce n'est pas fait encore. Pour lui, c'est comme si c'était fait. Et regardez après, il le précise en disant ceci. « Et qui appelle les choses qui ne sont pointes comme si elles étaient. » Il peut parler d'avance d'une chose qui n'existe pas encore comme si elle existait. Déjà, parce que pour lui, c'est certain. Comprenez-vous? Et ça, c'est tellement encourageant quand on voit dans ce sens-là la grandeur de Dieu. Alors aujourd'hui, on se rassemble selon son commandement pour commémorer un événement qui ne s'est pas encore produit et qui va se produire. Même en fait, plusieurs événements dont je vais vous parler tantôt. Mais nous, on commémore ces choses futures avec certitude qu'elles vont se réaliser. Parce que toutes les choses que Dieu a annoncées d'avance concernant jusqu'à aujourd'hui, ça s'est réalisé. On sait que le restant va se réaliser. On est à la fête des trompettes. Dans le calendrier de Dieu, c'est le septième mois. Et c'est le premier jour du septième mois. Et ce qu'on célèbre, c'est la réalité assurée de ce qui va bientôt se passer. Et de la délivrance totale qui va venir. Et il y a un lien direct entre la fête qu'on célèbre aujourd'hui et ce qu'on voit autour de nous dans le monde entier. Toutes les turbulences qu'on voit à ce moment. Vous allez voir, il y a un lien entre ça. Ce qu'on vit sur la scène mondiale, ça prépare les événements que la fête des trompettes dégrille. On constate facilement, dans les bulletins nouvelles, que les choses avancent dans une certaine direction. Et nous constatons, surtout depuis un certain nombre de mois, que le monde a changé énormément et qu'il ne reviendra pas en arrière. Tout est bouleversé, tout est perturbé, tout devient instable, incertain. Maintenant, je fais une petite parenthèse parce que c'est bien important pour nous, en tant qu'appeliers de Dieu, de ne pas se laisser décourager par ces événements à l'autre. Parce que Dieu a plein de promesses pour ceux qui lui sont fidèles. On le sait par expérience. Et ceux qui sont à l'Église depuis un certain temps peuvent en parler abondamment. Comment Dieu intervient dans nos vies quand on décide de mettre ses voies à pratiquer. Il est avec nous. Et il a été même avec nous pour nous amener à son Église et à comprendre les choses. Mais il faut être prudent. Parce qu'il y a un risque pour nous dans les situations qu'on vit, avec toutes les turbulences, les nouvelles qui se multiplient chaque jour. C'est que, malgré que ça se multiplie rapidement et de façon incessante, ces événements-là graves, on les trouve graves sur le coup. Après ça, il y a encore d'autres choses de graves, ou parfois de plus graves qui se produisent. C'est que ça peut, pour nous, devenir comme un nouveau cours normal des choses. Quand on est temps de revenir, c'est qu'à force d'entendre ces nouvelles-là, ça peut devenir comme une routière, comme si c'était la normale des choses, et comme si ça allait simplement continuer un peu comme ça, à jamais. Mais non, ça prépare autre chose. Mais nous, à ce moment-là, ça nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous proches de Dieu. Parce que tout ça, ça prépare, en fait, le déclenchement d'événements d'une ampleur extrême au temps de la fin. Et on va en parler tantôt. Juste avant le retour de Christ. Au retour de Christ, ça va être la délivrance pour tout le monde. Mais d'ici là, il y a des événements plus sérieux que ceux qu'on voit à la télévision ou sur les journaux actuellement. Et dans le serment d'aujourd'hui, je veux simplement faire un rapide survol chronologique dans le temps des grands événements que Dieu annonce et qui vont bientôt s'accomplir après les turbulences qu'on voit. Et c'est intéressant parce que Dieu révèle à ses serviteurs des choses qui s'en viennent. C'est pas pour rien que vous entendez le serment aujourd'hui et que vous avez déjà entendu des choses ou lu des choses de l'Église de Dieu à ce sujet-là. Et que vous les avez comprises ou que vous êtes en train de les comprendre. C'est parce que Dieu vous le révèle. Allez à l'Apocalypse chapitre 1. C'est tellement encourageant. Apocalypse chapitre 1. Parce que c'est question de vous et de moi en tant qu'appelés au temps de la fin. C'est question de nous ici, dans ce passage-là. Apocalypse chapitre 1 et le verset 1. Il dit ce que c'est le livre de l'Apocalypse ici. Révélation de Jésus-Christ. « Que Dieu, son Père, lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs, vous et moi, pas l'ensemble de l'humanité, mais vous et moi, montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et quand vous regardez l'ensemble du livre d'Apocalypse, ça décrit justement les événements du temps de la fin avant le retour de Christ. Alors, on voit ici que Dieu dit, « J'ai donné ça au Christ pour qu'il vous le révèle, à vous qui mettez en pratique mes lois. Même si vous n'êtes pas parfaits, mais vous mettez en pratique mes lois et je vous le fais connaître. » Ce que les autres autour de vous, dans votre voisinage ou même dans votre famille humaine, ne comprennent pas s'ils ne sont pas arrivés. Ce n'est pas de leur faute, on ne peut pas le reprocher. Mais si vous comprenez, c'est que ça vous a été donné parce que le Christ l'a reçu de son Père et qu'il nous le révèle. Et regardez le verset 3, un peu plus loin. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ce que je vais vous faire partant tout, et qui gardent les choses qui sont écrites. » Voyez-vous, il faut continuer, il faut les considérer comme réels et agir en conséquence. Pourquoi? La petite phrase qui vient tout de suite après le dit, « Car le temps est proche. » Quel temps? Le temps passé, non, non. Le temps qui s'en vient. Le temps de ces événements-là, il est proche. S'il nous est donné de comprendre ça maintenant, c'est que le temps est proche. Allez au livre de Daniel. Ça vaut la peine. Allez à Daniel chapitre 12. Le prophète Daniel, il a reçu des révélations de Dieu et Dieu lui a demandé de les mettre par écrit pour nous. Et vous allez voir, c'est le même principe que celui qu'on vient de voir dans l'Apocalypse chapitre 1. Daniel 12 et le verset 4. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le cas de beaucoup de prophètes, Dieu leur a demandé d'écrire des choses, d'annoncer des choses que Dieu allait faire, mais eux n'ont pas compris, même ce qu'ils écrivaient. Des fois, ils ont demandé à Dieu de comprendre, mais Dieu leur a dit que ce n'est pas à vous, là. Ça sera pour les gens au temps de la fin. Mais ils ont fait leur travail. Ils ont écrit ces choses-là. Alors ici, qu'est-ce que Dieu dit à Daniel? Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. » Ce n'est pas compréhensible. « Tiens secrète ces paroles. » « Et celle, le livre. » « Ferme le livre. » Parce qu'il ne sera pas compréhensible tant qu'une certaine période de temps ne sera pas arrivée. « Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Et nous sommes à cette époque où la connaissance augmente à cause de ces promesses précises de Dieu au temps de la fin. Alors que le temps est proche, Dieu allait révéler à ceux qui l'appellent et qui se mettent en marche pour lui obéir, allait leur révéler le sens des choses, le sens de ce qui vient et l'encouragement pour qu'ils sachent que Dieu va protéger ceux qui lui sont fidèles. On voit la même chose au verset 9. « Va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées. » Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Donc, voyez-vous, ça ne pouvait pas être compris avant. Mais nous, il nous donne de le comprendre. Voyez-vous la splendeur, la beauté de ce que Dieu nous donne et l'importance de ce qu'il nous donne? On va aller maintenant dans l'Apocalypse. Revenez au livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. L'Apocalypse, chapitre 5. L'apôtre Jean a eu, puis aussi, des visions. Dieu lui a donné de voix, ensemble, comme dans un rêve, certaines choses qui allaient arriver. Et ici, ça donne le contexte, justement, de la fête des trompettes qu'on vit, avec les événements qui approchent. Dieu a donné à Jean de voir ces choses-là pour qui? Pour nous, qui sommes parvenus au temps de la fin. Et on peut les lire et les comprendre. Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Voyez le contexte de la révélation de Jésus-Christ ici. Dans son songe, Jean a vu ceci. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, dans la main droite de Dieu, un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Donc, c'était fermé. On a vu que dans Daniel, tantôt, il a dit, c'est fermé, c'est scellé. Ça ne peut pas être compris, à moins que ce soit donné de comprendre par Dieu à une période précise. Allez maintenant au verset 4 et 5. On voit qui a pu ouvrir dans le songe de l'apôtre Jean, qui a été capable d'ouvrir ce livre qui était fermé, qui était scellé. Verset 4 et 5. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Verset 5. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, ça c'est le Christ, le rejeton de David, a vaincu, il a donné sa vie, il a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Alors, ça appartient au Christ de révéler ce qui est caché dans chacun des sept sceaux du livre. Et je précise une chose tout de suite, c'est qu'à l'ouverture de chacun de ces sceaux-là, il y a un événement majeur qui va se réaliser. Mais pas un après les autres. Ils vont s'ajouter les uns aux autres. Ça nous donne une perspective encore plus précise. Et les quatre premiers sceaux dont il est question ici, ça représente ce qu'on appelle les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Et les quatre chevaliers de l'Apocalypse, ils ne sont pas encore en marche. Ils ne sont pas encore en marche. On va le savoir quand ce sera déclenché. Allez à l'Apocalypse maintenant, chapitre 6, où le Christ ouvre le premier sceau. Apocalypse, chapitre 6, on va lire les versets 1 et 2. Je regardais quand l'agneau, le Christ, ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Je regardais et voici, prarut un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, ce n'est pas le Christ. Plusieurs religions chrétiennes pensent que c'est le Christ, mais absolument pas. On voit le Christ dans une description précise, venant sur un cheval blanc, parce que c'est ce qui va se passer lorsqu'il va revenir. On voit cette description-là dans l'Apocalypse 19, verset 11. Vous pouvez noter simplement le passage, et vous le vérifierez. Le Christ, dans cette description d'Apocalypse 19, verset 11, il est monté sur un cheval blanc, mais il a une épée. L'épée de la parole de Dieu, voyez-vous. Alors qu'ici, ça décrit le faux prophète dans ce sceau-là. Alors, il y aura, donc, lorsque le premier sceau sera ouvert, il y aura l'apparition du grand faux prophète du temps de la fin. Ce grand chef religieux qui a déjà dans son poste, à travers l'histoire, va influencer beaucoup l'histoire, mais le dernier représentant de cette organisation religieuse-là va encore influencer l'histoire énormément. Et il va apparaître à un moment donné juste dans ces événements-là. Et à ce moment-là, lorsque ce grand faux prophète va paraître, nous saurons où nous en serons rendus dans le déroulement des événements majeurs de la prophétie. Ça va être un déclenchement. Et on le saura. On le saura, ça va être évident. Vous allez voir. Alors, Dieu ne fait rien en cachette. Et surtout, Dieu révèle à ses serviteurs d'avance, il faut qu'on sache quand ces choses-là vont arriver, qu'est-ce qui se passe au juste. Même si, aux yeux du monde, ça va sembler formidable. Parce que le grand faux prophète va charmer les gens. Il va sembler un agneau. Mais au-dedans, c'est un dragon. C'est un être humain inspiré par certains, comme vous connaissez, comme c'est marqué dans les textes. Et ça, c'est le premier sceau. Les autres sceaux qui seront ouverts ensuite, ça va se faire rapidement. Ne pensez pas que ça va se faire sur cinq ans ou dix ans. Ça va se faire rapidement. Allons au deuxième sceau. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Alors, l'homme de Christ va ouvrir le deuxième sceau pour que l'autre partie du rouleau puisse être accomplie. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens, et il sortit un autre cheval. Roux, celui-là. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. » Si on pense qu'il n'y a pas beaucoup de paix sur la terre actuellement, quand la paix sera enlevée de l'ensemble de la terre, dites-vous que ce sera différent de ce que c'est aujourd'hui. « Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » Ça veut dire quoi? À ce moment-là, ça veut dire des armes de destruction massives, puissantes et terribles. Et on voit que les nations sont actuellement en train de faire un avan de ces armes-là qui vont un jour servir. Et ce qui arrive, c'est que les violences et les guerres vont culminer à un moment donné, vont atteindre le maximum, peu de temps après, sous l'impulsion et sous les actions concertées du chef de la grande organisation religieuse du temps de la fin, du faux prophète, et du chef militaire et politique de l'Europe, qui est en train de se préparer. Allons plus loin. Troisième sceau, Apocalypse 6, versets 5 et 6. « Quand il oublie le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Bien, je regardais, et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Alors ici, il annonce une période de grand rationnement et une période de famine à grande échelle, comme on n'a jamais connu. Parce que le Christ a dit qu'au temps de la fin, il y aurait des choses qui vont se passer qui ne se sont jamais passées auparavant et qui ne se passeront pas après ces événements-là. Et juste pour vous donner une idée, un denier ici, une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'est le salaire d'une journée à l'époque. Et une mesure de blé, j'ai vérifié, c'est un litre de blé. Alors, une journée de travail va acheter à peu près un litre de blé pour ceux qui auront accès. C'est ce qui vient. Et cette pénurie-là d'alimentation va être causée, bien sûr, par toutes sortes de facteurs. Entre autres, par les guerres, par les diminutions de production alimentaire. L'agriculture fonctionne de moins en moins bien quand vous avez des conflits comme ça, en plus de tous les changements climatiques qui compliquent les choses. C'est ce qu'on voit se développer et ça prépare ce qui s'en vient. C'est pour ça que je vous disais, ce qu'on voit maintenant, c'est un faible aperçu de ce qui s'en vient. Quatrième sceau, Apocalypse 6, versets 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Bien, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur vert d'arbre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Alors ici, on parle de grandes épidémies. Et regardez ce qu'il dit après ici. « Le pouvoir leur fut donné, à ces quatre cavaliers, le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre, le corps de la population mondiale, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Ce qu'on voit se manifester un peu. Les bêtes sauvages commencent à prendre de plus en plus d'ampleur et créer de plus en plus de problèmes. Et quand on parle qu'à ce moment-là, un quart de la population mondiale sera anéanti, détruite, mourra par ses quatre cavaliers, ça, ça veut dire à peu près deux milliards de personnes à ce moment-là. C'est pour ça que c'est une détresse qui n'aura jamais été vue et qui ne sera pas vue après. Les actions qui sont liées à chacun de ces sceaux-là vont continuer simultanément, vont continuer ensemble. Tout ça que je disais au début du message, ce n'est pas un après l'autre. Ça va continuer ensemble. Vous allez dire, bien sûr, dans l'histoire, il y a toujours eu des guerres, des maladies, des épidémies, mais ça n'aura jamais été tel qu'annoncé comme quand ça va se produire au moment où les quatre cavaliers à l'ouverture des sceaux vont aller de l'avant. Et bientôt, quand Jésus va ouvrir les sceaux, ces problèmes-là vont se passer. Dieu ne nous donne pas ça pour nous décourager, mais pour qu'on sache. Parce qu'avec tout ça, il y a toutes les promesses qui concernent ceux qui savent et qui agissent en conséquence. C'est ça. Il dit, préparez-vous, je vais m'occuper de vous. Il y a des promesses fantastiques dans la vie pour ça. Mais comme Dieu dit, il faut que les serviteurs de Dieu donnent la viande en leur saison aux membres de l'Église pour qu'on sache exactement. Quand les quatre cavaliers vont entrer en action, ce sera sans arrêt jusqu'à la fin. Et tout ce qui se passe de grave en ce moment dans le monde, comme je l'ai mentionné, c'est un aperçu simplement, un avant-goût de ce qui vient. Et je répète ça parce que c'est tellement important. Dieu nous révèle pour qu'on soit encouragé et qu'on sache que celui qui a le pouvoir d'annoncer ces choses-là et de les faire arriver, a aussi le pouvoir de protéger, selon ses promesses, ceux qui travaillent avec lui, ceux qui lui obéissent. Cinquième sceau, verset 9 d'Apocalypse 6. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ça, c'est les martyrs au cours de l'histoire, les serviteurs de Dieu qui ont été assassinés et qui sont morts au cours de l'histoire. Mais c'est un langage symbolique, là. Ils ne sont pas là vivants. Et c'est un langage symbolique. Ça représente tous les fidèles serviteurs de Dieu qui, au cours de l'histoire, auront payé de leur vie pour obéir à Dieu. Ça représente ces gens-là. C'est symbolique. Ils ne sont pas là vivants, là, sous l'autel. C'est un peu comme le sang d'Abel, si vous voulez. Parce qu'il dit qu'ils sont sous l'autel. Je veux préciser cette chose-là. C'est important qu'on le sache. Pourquoi il dit que les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu sont sous l'autel? Parce que quand ils offraient des sacrifices dans l'ancienne nation d'Israël, sous l'autel, il y avait un bassin pour recevoir le sang des victimes. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont sous l'autel. C'est symbolique. Ils ont été mis à mort parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu fidèles et leur sang est sous l'autel avec le sang des victimes. Il y a un sens, il y a une explication à ces choses-là. Allons maintenant au verset 10. « Ils crièrent d'une voix forte. » Bien sûr, ils ne pouvaient pas crier. C'est symbolique aussi, là. « En disant, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Alors, c'est comme si ces morts-là disaient à Dieu, « Est-ce qu'on a encore longtemps à attendre? Quand est-ce que tu vas venger notre sang? » C'est le même principe qu'on voit en ce qui concerne Abel. Abel a été tué par son frère. Vous pouvez aller voir vous-même dans Genèse 4, verset 10. Genèse 4, verset 10. « Abel a été tué par son frère Cain et Dieu a dit à Cain, « Qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang de l'Abel ne criait pas, là. Mais Dieu dit, « Je me rappelle ce que tu as fait à ton frère et sa mort me touche, m'interpelle et m'appelle à rire. » Alors, cette voix-là, c'est une figure de style. C'est une image, si vous voulez. Et je vais un petit peu plus loin parce que si le sang d'un seul juste appelle Dieu comme ça, de façon touchante pour lui et qu'il prend ça au sérieux, imaginez, pour Dieu, le sang de tous les martyrs de l'histoire qui vont à un moment donné comme lui revenir à l'esprit. Il les a toujours à l'esprit, mais qu'il va considérer de façon particulière rendu à un certain moment donné quand ce sera le temps de rétablir les choses et de mettre un terme à la foyer humaine. L'Apocalypse 6 et le verset 11 « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être encore mis à mort comme eux. » Alors, ça, ce sont les Laodicéens. Ça comprend les membres de l'Église à notre époque, qui sont membres de l'Église, qui sont baptisés, mais qui ne sont pas pressés pour changer, ou qui font des compromis, ou qui laissent aller les choses, j'ai encore du temps. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont tièves, ils n'ont pas tout leur cœur dans l'œuvre. Et c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, reculez juste un petit peu, une page. Apocalypse, chapitre 3, il est question de ces gens-là. Apocalypse 3, verset 4, on commence au verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Ça, c'est l'époque où nous sommes, la dernière époque. Nous, on doit avoir l'attitude philadelphienne, c'est-à-dire d'avoir tout notre cœur avec Dieu, même si on n'est pas parfait, de travailler à changer, de demander pardon quand on se trompe, de commencer le travail. Mais il dit, il y en a dans l'Église qui ne prennent pas le rappel assez au sérieux. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, notre époque. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, neutre. Ça ne vous appresse pas. Ça va. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est le Christ qui fait cette déclaration-là à ses serviteurs, à ceux de ses serviteurs qui sont tièdes, qui n'ont pas leur cœur à faire ce qu'il faut. Et quand il dit, je te vomirai de ma bouche, ça veut dire quoi? Il ne les détruira pas l'ordre. Il va les rejeter dans la grande détresse pour qu'ils puissent lui prouver dans des conditions extrêmes qu'ils veulent vraiment lui appartenir maintenant. C'est pour ça qu'il les vomi de sa bouche. Il les rejette dans la grande détresse. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Le feu, c'est les épreuves. Et c'est les épreuves que ceux d'entre nous qui sont tièdes vont devoir rencontrer lors de la grande détresse s'ils ne sont pas au lieu de sécurité. L'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, donc que tu chambres, que tu te rependes, que tu prennes au sérieux ton appel et les choses à faire. Il faut que tu te rependes, que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vaincu et que la honte de ta médicité ne paraisse pas. Il y a un colis pour voindre tes yeux, afin que tu voies. Parce que ceux qui sont dans cette condition-là dans l'Église ne voient plus comme ils devraient voir. Pourquoi? Parce que Dieu continue de donner son esprit à ceux qui continuent de lui obéir au mieux. Et si on diminue de lui obéir, l'esprit de Dieu diminue en nous. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On voit moins bien. On voit moins clair. Et ça devient comme normal que les choses n'aient pas autant d'importance. On peut faire des compromis. Alors il dit, « Et un colis pour voindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je chantis tous ceux que j'aime. » Voyez-vous, le Christ aime vraiment même ceux qu'il va rejeter dans la grande détresse pour leur donner une dernière occasion de lui prouver qu'il tienne à lui, qu'il apprécie son sacrifice, et qu'il veut faire partie de la famille de Dieu. « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffre avec lui et lui avec moi. » Alors, il donne beaucoup d'affection ensuite à ceux qui vont passer à travers ça pour leur dire qu'il va être avec eux s'ils font ce qu'ils ont à faire. Allez à l'Apocalypse 12. Gardez votre place dans l'Apocalypse 6. On va aller à l'Apocalypse 12 pour expliquer davantage ce que je vous montre maintenant. Apocalypse 12, verset 17. Ce qui va arriver assure des membres de l'Église, tièdes, qui vont devoir passer à travers la grande détresse. La description est faite dans l'Apocalypse 12, au verset 17. « Et le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, contre l'Église. » Mais il ne pourra pas atteindre toute l'Église parce qu'il y a une partie de l'Église qui sera à ce moment-là déjà au lieu de sécurité, protégée par Dieu. C'est le reste de l'Église, ceux qui n'étaient pas ardents. « Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. » Fait-il, à l'autre partie de la vraie Église de Dieu, ceux qui n'auront pas eu leur cœur totalement dans l'œuvre. Il allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements, peut-être à ce moment-là, à ceux qui gardent les commandements ou qui les gardaient mais mollo-mollo sans vraiment être de tout cœur, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ils savent le plan. Ils connaissent le plan. Mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont le témoignage, ils ont leur Bible, ils savent ce qui est écrit, mais ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait faire. Et regardez, juste un peu plus loin, la page suivante, Apocalypse 13 et le verset 7, on voit que Satan s'en prend à eux et va les détruire. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. À ce moment-là, c'est pour ça, je vous dis que ceux-là qui seront restés en arrière vont devoir montrer à Dieu en donnant leur vie qu'ils veulent absolument lui appartenir. Revenez à Apocalypse 6 maintenant. On continue avec le dévoilement des sceaux, Apocalypse, chapitre 6. On arrive au sixième sceau. On commence au verset 12. Je regardais, quand le Christ ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crainte, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les filles vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Là, Dieu va intervenir à ce moment-là pour secouer toute la terre avec des signes célestes complètement inattendus et très puissants. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand on regarde les grandes tempêtes actuellement qui remuent les verbes qui détruisent les maisons, ça donne un petit aperçu quand on voit les envois où certaines îles ont disparu à cause de la montée des eaux actuellement. Ça donne un petit aperçu de ce qui est mentionné ici. Les îles furent remuées de leur place et regardez verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent. Ça va faire tellement peur. Se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et les montagnes. Les humains vont être en panique. Même ces grands-là vont être en panique parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'en ont pas actuellement. Ils vont en avoir encore moins à ce moment-là. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la face de Dieu. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de surnaturel, de très puissant qui se passe. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Et c'est pour ça qu'ils vont se cacher dans les cavernes pour essayer de se sauver le plus possible. Dans le fond, par les signes célestes ici, Dieu va montrer clairement qu'il s'apprête à intervenir directement. Ce qu'il fait à ce moment-là par les signes célestes dont je vous ai parlé, tous les météorites qui vont tomber et toutes ces choses-là, c'est qu'il attire puissamment l'attention de tous les êtres humains de la terre. Puis, vient le point culminant, le septième saut. Le septième saut qu'on appelle le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, vous savez, ce n'est pas le dimanche. Il y a des millions, même plus qu'un milliard de personnes dans le monde qui croient que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Ils sont victimes de la supercherie de Satan parce que le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de la semaine. le jour de la semaine de Dieu, c'est le sabbat qu'on observe chaque semaine et ce sont des grands sabbats annuels comme celui que nous avons le bonheur de célébrer aujourd'hui. Le jour du Seigneur, c'est une année. C'est la dernière année des trois années et demie de la grande détresse. C'est ça qu'on appelle le jour du Seigneur. Ce qui arrive en fait, c'est que les deux premières années et demie de la grande détresse, c'est la colère de Satan. Satan est en colère, il détruit, il amène les gens à s'entretuer, il fait plein de dégâts comme ça. Ça, c'est la colère de Satan pendant les deux premières années et demie de la grande détresse. Et depuis ces deux années et demie-là, les nations israélites comme la nôtre, le Canada, les États-Unis, auront été amenés en captivité. Ils sont devenus des estables. Leur pays n'existera plus. Et l'Église de Dieu, les serviteurs fidèles de Dieu jusque-là auront été amenés dans un lieu de sécurité tel que Dieu promet dans Apocalypse 12, verset 14. Apocalypse 12, verset 14, vous pourrez aller voir. Au cours de ces deux premières années et demie de la grande détresse, les nations israélites ne seront plus dans leur pays. Ils seront déjà en captivité ailleurs, comme les Juifs dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Église de Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu, eux, auront été cachés par Dieu dans le lieu de sécurité qui est mentionné dans Apocalypse 12, verset 14. Et pendant ces deux premières années et demie de la grande détresse, les deux témoins de Dieu auront proclamé l'Évangile puissamment à partir de Jérusalem. Donc, on arrive maintenant à la dernière année de Jésus-Christ, avant le retour du Christ. Et cette année-là, elle est appelée la colère de l'agneau. Il a attendu jusque-là. À l'ouverture du septième saut, les sept trompettes annoncées vont commencer à sonner, l'une après l'autre, dans l'ordre, au cours de cette année, au cours des douze derniers mois avant le retour du Christ, qu'on s'élève avec joie aujourd'hui. Et chacune des trompettes va annoncer une action précise de Dieu, un jugement exécuté. Je vous en donne rapidement quelques-unes, vous pourrez le vérifier vous-même. Lorsque la première trompette sonnera, il y a un tiers des forêts de la terre et des prairies qui seront brûlées, tel que c'est mentionné dans les textes. Quand on voit l'augmentation chaque année, les feux de forêt, la destruction que ça amène, on voit que c'est un petit avant-gout de ce que Dieu annonce ici. C'est pour ça que je vous ai dit, on voit des choses arriver, mais c'est un prélude à ce qui s'en vient. Et Dieu nous prépare à ces choses-là. Pas pour nous décourager, mais pour qu'on voit et qu'on voit qu'il est le Dieu puissant qui est capable d'annoncer d'avance ce qui arrive et qui nous met en garde de rester fidèles, d'être solides. Alors, quand la première trompette va sonner, il y a un tiers des forêts et des prairies qui vont être brûlées. Quand la deuxième trompette va sonner, il y a un tiers de la mer qui sera changé en sang. Comme ça a été dans le temps de Moïse, quand la nation d'Israël devait sortir de l'Égypte. Un tiers de la mer sera changé en sang, un tiers des navires et de la vie marine sera détruit. Troisième trompette, il y a un tiers des rivières qui seront contaminées. Si les gens trouvent actuellement qu'on a de la difficulté de plus en plus à avoir de l'eau potable, quand il y aura un tiers des rivières des sources d'eau qui seront contaminées, ça sera encore pire. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des désastres écologiques terribles représentés par chacune de ces trompettes-là. À ce moment-là, les deux témoins de Dieu qui seront à Jérusalem depuis deux ans et demi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expliquer à chaque trompette, au son de chaque trompette, ils vont expliquer ce qui est en train de se passer sur la terre et pourquoi. Dieu avertit l'humanité. Pourquoi ces choses-là sont arrivées sur eux et les deux témoins auront la responsabilité à chacune des trompettes quand l'événement va frapper, comme quand le tiers des forêts de la terre va être pluvées, le tiers des prairies va être pluvées, les deux prophètes vont dire voici, c'est ça pour telle et telle raison. Et ils vont dire pourquoi et sans doute, ils vont annoncer la prochaine trompette. Ils vont annoncer ce qui s'en vient. Et je m'avance sur ce terrain-là avec certitude parce qu'on sait ce qui s'est passé lors que Moïse a annoncé les choses à Pharaon et au peuple là-bas. Allez dans Exode, regardez votre place ici, mais allez dans Exode. ça vaut la peine qu'on voit l'Exode chapitre 7 parce que Moïse à la demande de Dieu a fait la même chose avec Pharaon. Il a averti d'avance de chaque plaie qui s'en met quand vous regardez le contexte. Alors ce n'est pas surprenant au temps de la fin les deux témoins à Jérusalem, quand les plaies vont frapper, ils vont les annoncer, ils vont dire pourquoi ils arrivent et ils vont annoncer la plaie suivante. Regardez Exode 7 et le verset 27. Commençons au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras. » Ainsi parle l'Éternel, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Verset 27. « Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. » Alors voyez-vous, Moïse avait la responsabilité d'aller annoncer ce qui s'en venait. On a la même chose, aller à Exode 10, juste un peu plus loin, même principe. Exode 10, versets 3 et 4. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon qui lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici ce que je ferai demain, demain des sauterelles dans l'étendue de tout ton pays. » Alors voyez-vous, les deux frères, Moïse et Aaron, annonçaient ce qui venait. Les deux témoins vont également annoncer ce qui vient. Apocalypse 11. Allons dans Apocalypse 11 maintenant. Si vous voulez. Apocalypse 11, on va lire le verset 3. On voit ici le travail des deux témoins qui seront installés à Jérusalem. Verset 3, Apocalypse 11. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, d'annoncer ce qui vient, prophétiser ce qui vient. annoncer ce qui vient. Revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est trois années et demie. C'est 42 mois le temps de la grande détresse. Ils vont prêcher régulièrement. Ils seront attendus, vous allez voir. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils vont faire ce travail-là durant trois années et demie. Ce sont les représentants de Dieu sur terre, directement. ils seront à ce moment-là sous son inspiration et en même temps sous sa protection. Et ça va l'apprendre. Parce que ce qu'ils vont dire au monde, ils vont dire au monde entier et aux dirigeants des nations, ça ne sera pas du bonbon, ça ne sera pas des encouragements ou des choses faciles à entendre. Ils vont dire exactement la vérité et ce qui s'en vient. Regardez le verset 5 maintenant. Et si des gens veulent s'en prendre à eux, ils ne pourront pas le faire tant que Dieu ne le permettra pas. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. quand on lit ça, c'est surprenant, on est surpris d'entendre ça, on dit comment ça se fait que ça va se faire. Je vais vous montrer un passage biblique, il y en a plus qu'un, mais je vais vous montrer un passage biblique où ça s'est déjà fait par un prophète de Dieu, par un homme désigné par Dieu pour accomplir son œuvre. Exactement. Allez dans deux rois. Regardez votre cas ici dans l'Apocalypse. Allez dans le deuxième livre des rois. Tout ça se tient, c'est fantastique comment le plan de Dieu est précis, comment on peut le comprendre quand on lui demande et quand on fait sa volonté et comment c'est encourageant de voir sa puissance là-dedans. Deux rois, chapitre 1. Deux rois, le chapitre 1. Dieu a accordé à son prophète Élie ici un pouvoir vraiment spécial dans le même sens. Quand le méchant roi sur Israël, Akazia, a envoyé des soldats pour forcer le prophète à venir rencontrer son honneur, le roi. OK? Alors, il a voulu forcer le prophète de Dieu et regardez ce qui s'est passé. Versets 9 et 10. Deux rois, chapitre 1. Versets 9 et 10. Le roi envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Donc, un groupement armé, des soldats. Le roi envoya vers le prophète un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, « Descends! » Il a donné l'ordre et l'ordre n'était pas en douceur. Le roi a parlé, « Tu t'en viens. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. » C'est exactement comme ça que ça va se passer au temps de la fin. Quand Dieu va donner des pouvoirs extraordinaires à ces deux témoins qui vont devoir mettre le poing sur la table et qui vont rendre les choses limpides pour tout le monde. Et clairement définit que c'est Dieu qui est en charge, que c'est Dieu qui est le gouverneur de l'univers. Donc, en quelques mois, les deux témoins auront annoncé les dernières calamités qui auront frappé la planète comme jamais auparavant. Le faux prophète, lui, ne pourra rien faire contre eux. Le faux prophète ne pourra rien faire contre eux absolument pas. Comme les magiciens de Pharaon ont été incapables de faire quoi que ce soit contre Moïse et Aaron. Même chose. Exactement. Je pense qu'à ce moment-là, on peut extrapoler que le pape ou le grand dirigeant religieux qui sera à la tête de ce mouvement mondial perdra sa crédibilité. Et on voit qu'après aussi, la ville des sept collines est détruite. Totalement. Vous pourrez voir ça. Le Christ détruit le faux prophète à son retour dans 2 Thessaloniciens, 2, le verset 8. Maintenant, revenons à l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 11, et le verset 6. On revient à nos deux témoins qui ont tous les pouvoirs. Voyons le verset 6 maintenant. Ils ont le pouvoir même de fermer le ciel, comme Élie a fait dans le passé d'ailleurs, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, comme Moïse avait fait, beaucoup de ressemblances, et de frapper la terre de toutes espèces de blés chaque fois qu'il le boutera. Alors, ça va brasser, ça va être sérieux. Dieu intervient, Dieu est derrière ses deux prophètes, ses deux serviteurs, et il montre sa grande présence à travers eux. Allons maintenant au verset 7. « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la ville leur fera la guerre qui les vaincra et les tuera. Ils vont mourir à Jérusalem. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur fut crucifié, parce qu'ils vont être à Jérusalem. C'est à Jérusalem que ça va se passer. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis au sépulcre. » Alors, quand il dit qu'il y a des gens de tout peuple, toute langue, toute nation qui vont les voir, ils vont les voir. Et là, c'est facile de comprendre. Écoutez, on vient d'assister à la funéraille d'Élisabeth II. Si vous avez vu les chiffres de ceux qui ont regardé les événements, on nous dit que c'est autour de quatre milliards de personnes qui ont suivi les événements du décès de la reine et des événements qui ont suivi. Et ça, c'est un... Les islamiques et d'autres nations ne sont pas intéressés à la reine d'Angleterre. Il y a juste une partie de la population, mais vous avez quatre milliards et plus de gens qui ont suivi ça. Donc, ils ont vu en direct les cérémonies. Alors, vous ne pensez pas que quand il y aura ces deux hommes-là qui vont faire des prodiges extraordinaires, vous ne pensez pas que la terre entière ne suivra pas avec leurs yeux et leurs oreilles ce qui se passe là-bas. Ils vont voir, et c'est pour ça qu'il dit ici, ils vont voir leur cadavre. Les gens de la terre vont voir leur cadavre. Un témoignage extrêmement puissant parce que ce qui vient prouve encore la puissance de Dieu. Regardez le verset 11. Après les trois jours et demi que ces hommes-là auront été morts, que leur cadavre sera dans les rues de Jérusalem après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tindent sur leurs pieds. Les gens vont voir aussi. Ceux qui seront encore vivants vont voir qu'ils sont revenus à la vie. Une chose impossible pour les êtres humains. Ils se tindent sur leurs pieds et une grande crainte s'emparla de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici! » Et ils montèrent au ciel dans une nuée et leurs ennemis dévirent. C'est à ce moment-là au retour de Christ que nous allons le rejoindre avec ces deux témoins-là aussi et les autres qui seront ramenés à la vie. Les serviteurs de Dieu qui ont vécu au cours de l'histoire. Fantastique quand on regarde les choses sous cet angle-là. Ça nous montre la puissance du Dieu qu'on sert et ça nous donne la certitude des choses qui viennent et de la délivrance qu'il nous promet aussi. Alors voyez-vous, je vous ai donné en fait quelques-uns des événements sans pareil qui sont représentés par la fête des trompettes. Le principal événement, bien sûr, dans ça, c'est le retour du Christ à la libération de l'humanité. Mais moi, je vous invite, j'ai commencé à revoir, je vous invite à lire ou à relire la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Ça réfère à ce que je vous mentionne et que ça vous donne beaucoup plus de détails. Pour connaître les événements et connaître, goûter le retour prochain du Christ et ce qui va être en même temps pour nous, comme aujourd'hui, comme ça a été mentionné dans la sermonette, comme aujourd'hui, retour du Christ, oui, libération de l'humanité, mais notre entrée à nous dans l'immortalité et dans l'éternité. Tenons bon, on approche. Tenons bon en faisant la volonté de Dieu, en n'étant pas tiède. Les choses principales, c'est ce que Dieu en réserve pour nous. Notre vie présente, nos activités, ça a une importance relative par rapport à ce que Dieu nous révèle. Un dernier verset dans Hébreu, chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreu, chapitre 10. Nous allons commencer à lire au verset 35. Paul écrit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. » Voyez-vous, quand on lit la Bible chaque jour, quand on parle à Dieu dans nos prières chaque jour, quand on lui remet nos difficultés, nos problèmes, qu'on demande son aide, quand on le remercie beaucoup de tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant, et quand on le remercie de ce qu'il est en train de préparer comme délivrance, on a une assurance. Pourquoi? Parce qu'on est proche de ce grand créateur tout-puissant qui a dit « Je prends mes poussins sous mon aile. » Le Christ a dit à certaines occasions en parlant des gens de Jérusalem qui l'avaient rejeté « Comment toi, j'ai voulu vous prendre sous mon aile comme une poudre dans ses poussins. » Vous ne l'avez pas voulu. Nous, on a la chance et on a le temps de le vouloir et de rester sous son aile. Et si on le fait, on a l'assurance. Ce n'est pas l'inquiétude qui nous rentre. Les choses difficiles viennent, oui, mais les promesses de Dieu pour nous viennent aussi en même temps. Les promesses de protection, de nous donner le courage, la façon de voir, la façon de faire. Alors, je veux dire « N'abandonnez donc pas votre assurance en étant proche de Dieu, en faisant ce qu'il faut chaque jour, en jeûnant régulièrement, en priant chaque jour, en étudiant chaque jour. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Je comprends. Ce qui nous attend, c'est tellement grand. Écoutez, on pourra aider les nations après le retour de Christ. On les guérira, on les consolera, on les nourrira pour commencer parce que ça va être des conditions découvantables et on pourra leur enseigner des choses que Dieu vivant nous enseigne maintenant. quand vous avez besoin de persévérance. Ça, c'est le mot-clé. Persévérez. Même quand il y a des moments creux, même quand on ne voit pas loin en avant, persévérez en suppliant Dieu de nous aider à passer à travers ces périodes-là. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et ce qui a été promis, c'est absolument certain. Et regardez, encore un peu de temps, celui qui doit venir, l'agneau de Dieu, celui qui doit venir viendra et il ne targuera pas.